bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on craft un schooner incoulable avec cinq couches de protection et 68 canons à bord la petite bestiole qui est là bas excusez moi voilà la petite bestiole qui est là bas avec des mains mieux répartis ok maintenant en anglais aujourd'hui je vais vous montrer comment construire un schooner incoulable avec cinq cap de roule et 68 canons avec balistas et chevel cannon 2 donc première on va commencer par mettre le code FLY ok after we passed in creative mode alors on a commencé par entrer le code FLY pour pouvoir faire notre travail sans être gêné et maintenant on va rendre on va activer le creative mode vérification c'est bon ok alors j'ai été faire un peu la pêche aux damned histoire de m'amuser à le créer en mythical parce que là j'utilise aucun cheat on aura le poids qu'on met qu'on mérite avec toutes les tous les aménagements toutes les installations et tous les canons qu'on mettra et on est limité au nombre de mâts classique donc on a le vanilla avec seulement le mode EV ship 2 donc je vous dirais donc je vais oublis on va créer un peu plus précipient pour donc on va créer un peu plus un peu plus de mâts classique et les strompant sur les vanyas avec les vanyas et le mode EV ship 2 comme vous le voyez on a le classic avec seulement deux celles et on va continuer à les faire avec eux et la pêche le poids est en compte à la différence de ma première vidéo, donc maintenant nous devons prendre en compte le poids de toutes les choses que nous avons mis en bord. Alors, comme un premier, l'unique différence avec la première démonstration, c'est que Eevee Ship 2 offre nous la possibilité de mettre plus d'items en bord. Donc en fait c'est le même tuto de craft que le début, que le premier que j'ai fait et la seule différence c'est que Eevee Ship 2 vous permet de de sortir un petit peu plus de quelques centimètres de la limite du bateau et vous pouvez crafter plus d'objets que le Vanilla ou que la majorité des basiques classiques l'en bas. Donc pour ce qui est du build classique, vous le connaissez, si vous avez regardé ma précédente vidéo, l'unique câble, l'unique ship 2. On a 68 canons à bord, 4 ballistas, 4 chevel guns, Y'a une maison complètement aménagée, une maison personnelle, c'est la même chose pour la crème, ils ont la salle, un endroit pour manger, etc etc et un endroit pour dormir. L'unique complètement aménagé. Sur le haut, nous avons le tronc de l'arrivée, la nourriture pour les animaux, la couronne pour dormir. Sur le haut, nous avons tous les bancs de travail nécessaires. Et la boîte de ressources, l'arrivée, 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 l'arrivée et l'arrivée. If you can't enjoy... Qu'est-ce que j'écris moi ? If you can enjoy that sort of ship, I'm really sorry for you. Ok les gars, donc en gros pour faire court, parce que là ça va être une vidéo très courte, vous avez maintenant la possibilité, comme vous le constatez, de pouvoir créer un incoulable schooner. Un incoulable schooner, complètement protégé, surarmé, complètement équipé. Vous avez le war dream en anglais, ou alors vous avez le batteur de guerre pour pouvoir encourager les équipages. L'avantage, c'est que vous avez une chambre complètement équipée, avec tout l'équipement nécessaire. Pareil pour l'équipage. Ils ont de quoi être nourris, réellement nourris, puisqu'ils ont le food leader. Ils ont une petite kitchen, tout aménagé peinard. On a tous les établis nécessaires. Voilà. On a tous les établis nécessaires. Et en armement, on a les boîtes à munitions au même étage. Et on est complètement autonome. Voilà. On a le navire de guerre ultime. Super protégé. Rapide. Et au niveau du poids, on va se mettre sur celui qui est complètement terminé. Vous allez constater par vous-même. For the weight, when the ship is finished, you will see the result. Ok. So, the weight is little less of middle. Comme vous pouvez le constater, le poids est un petit peu moins que la moitié, ce qui fait qu'on ne perd pas la vitesse. On conserve tranquillement nos avantages. Non, c'est pas... Ah oui, d'accord, parce que je porte le... Oh merde. I have on me, I have all the weight of the other build. Ok. I understand. I will let all that weight and we'll see. We will see. Fuck. What is the true weight with all the protection, the gunship, cannon, etc, etc. But you have seen, you have seen yet, we are less of the middle of the weight, so I suppose we will betraying the result. Ok, it's full. Sorry for my English. I make what I can. Ok, let's go. So what is the weight? Hop. I don't like to be weight. Ok. I don't like to be weight. Ok. Prout. Alors. Hmm, cool. We have enough cannon, no? One thing. When you have finished your build and your decoration, never, never put the ship on the water before having finished all the details, because the limit of items, craft buildable per platform change when you put the ship on sale, on water down. So if you want to change something like me, for example, with the ladders, I make a mistake. I can't because now it's too late. If I destroy one later, I can't come back to craft it on my ship. So don't forget. You need to be sure to have finished all your work before to put your ship on water. Dernière information, mais pas des moindres, n'oubliez surtout pas de veiller, de vous assurer d'avoir fini la construction de votre navire avant de le mettre à l'eau. Parce que si vous le mettez à l'eau, et que vous constatez comme moi, par exemple, pour les échelles qui sont ici et que j'ai mal craftées, si par exemple il me prend l'envie maintenant de détruire l'échelle mal installée pour la remplacer et la remettre à sa place, et bien l'ordinateur va me dire qu'il y a déjà trop d'objets sur le navire. En gros, quand vous mettez le navire à l'eau, la quantité d'objets craftables par navire descend. Si vous étiez à 5000, vous perdez 4 à 10 items. Voilà. J'espère que vous apprécierez de pouvoir vous éclater comme des bossus sur ce fameux 1-5-able. Je pense que maintenant, vous avez la possibilité de vous réagir. C'est la chanson pour les réparations, c'est la chanson de repair. Les animations sont vraiment puissants. Et comme je l'ai dit avant, dans le premier tuto, vous voyez, vous pouvez faire une protection sur le front, mais vous n'avez pas besoin. l'obligation de le faire, et vous savez beaucoup d'items. Si vous changez votre craft, et la plateforme upstairs peut être créée à ce niveau. Donc vous pouvez partager beaucoup d'items. Pour ma part, je vous montre l'obligation de structure excessif. Elle permet de vous mettre tous les canons que vous voulez. Même avec tous ces items. Et de cette façon. Voilà. J'ai un bon plaisir. Enjoyz votre temps sur l'Atlas. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez. Ou un dislike si vous voulez. Et si vous avez une question. Si vous voulez savoir quelque chose. Juste me demande. Devez-moi un commentaire. Bonne journée. S'il vous plaît. Take care of yourself. Take care of yourself. Ciao. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. J'espère que ce navire vous offrira de longues heures de plaisir et de défense. Efficace, pour pas dire terrifiante, pour l'adversaire. Et qu'accessoirement, vous aurez la gentillesse de vous rappeler qu'un petit pouce, c'est toujours bien quand vous appréciez le cadeau. Et si vous ne l'appréciez pas, vous mettez un pouce à l'envers. Mais par contre, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Si j'ai oublié quoi que ce soit. Si je me suis mal exprimé. Si je n'ai pas été clair. Enfin, si vous voulez apprendre quelque chose. Savoir quelque chose. Et savoir si je le sais. Posez-moi la question. Et si je le sais, je le partagerai avec vous. Avec un très très grand plaisir. Prenez soin de vous. Au plaisir à tous. Au revoir. Au revoir.